Et posée hier était la suivante, la Belgique selon vous adopte-t-elle une politique à la Chamberlain dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas ? Alors a-t-on une idée de ce qu'en pensent nos auditeurs Lise ? C'est clairement oui, il n'y a pas d'hésitation, 96% de oui sur Facebook, 91% de oui sur Insta et 100% de oui sur Twitter. Donc là, c'est l'analyse clair et nette. Et on va en parler avec Tom Gross, qui est journaliste au Royaume-Uni et qui est avec nous depuis Londres. Tom Gross, thank you for being with us today. So we ask our listeners if Belgium has adopted politics in that conflict between Israel and the Hamas, copying the Chamberlain way. And they practically all said yes. Do you have the same opinion on that? About Belgium or about Britain? About Belgium? Yes, about Belgium first. Well, yes, I haven't actually been following so closely Belgium, but I would say that most European countries have adopted the Chamberlain way. Only very few, probably the British and German government and some of the East European governments, like the Czech Republic, maybe Austria too, have definitely been behind Israel. France, Belgium and other countries have gone what we call wobbly. Like they initially condemned the October 7th attacks, but then they won't follow through and let Israel, you know, defeat Hamas. And if we want peace in the Middle East, Hamas must be defeated. Alors, je ne connais pas aussi bien le Royaume-Uni que la Belgique, mais j'ai effectivement l'impression que la Belgique a suivi ce système et pas seulement la Belgique, tous les pays européens également. À part justement cette fois le Royaume-Uni, la Tchéquie, peut-être l'Allemagne bien sûr et l'Autriche. En tout cas, au moins la France et la Belgique ont eu cette espèce de retournement d'opposition qui consiste à condamner au départ les massacres du 7 octobre, mais ensuite à ne pas suivre d'effet cette condamnation et à laisser Israël se débrouiller avec ce qui se passe là-bas, en sachant que si on veut que la paix d'une quelqu'un de façon ait lieu dans la région, il faut détruire le Hamas. Pourquoi vous diriez-vous, Tom Gross, que les Britanniques ont une approche différente de ce jour-là ? Peut-être parce qu'ils ont essayé le Chamberlain pendant la guerre de la guerre, et ils savent qu'il se passe que les nazis ont gagné quand ils ont fait ça. Est-ce que le Royaume-Uni aujourd'hui a une politique plus ferme ? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont essayé cette politique à la Chamberlain, et ça n'a pas marché du tout, puisque les nazis, pendant tout le début de la guerre, étaient vainqueurs. Oui, je pense que ça peut être vrai, ça peut être partie de ça. Je dirais que la Britannique a passé un période très difficile avec le premier leader du Parti de l'Opposition, Jeremy Corbyn, qui était anti-Israël, mais il était tellement anti-Israël qu'il a été blatant anti-Semitic, il a même défrié des holocausts d'eniers. Il a referé à Hamas et Hezbollah comme ses amis. Et à la dernière election, il a presque devenu Premier ministre Corbyn. Et à l'heure, le reste de la politique politique, c'est le parti de l'Opposition, qui est en pouvoir, mais aussi le nouveau leader du Parti de l'Opposition, Keir Starmer, qui a devenu plus aware que anti-Zionisme est souvent une fronte pour anti-Semitism. Donc, il y a cette awareness, among many en Britannique, que c'est pas juste un matter de la politique de l'Opposition, qu'ils comprennent que Hamas est aussi anti-Semitic, et qu'ils comprennent que beaucoup de supporters de Hamas sont aussi anti-Semitic. Ils ne sont pas juste politiquement opposés à l'Israël. Alors oui, ça peut être vrai. Il y a sans doute une part de ça dans les choix de la Grande-Bretagne actuellement. Mais il y a aussi le fait que la Grande-Bretagne sort d'une période qui a été excessivement difficile en interne, et notamment par rapport à cette question de l'antisémitisme, parce que, vous le savez, l'ancien leader du Parti démocrate, du Labour Party, Jérémy Corbyn, a commencé par être anti-Israélien de manière très virulente, et tellement virulente qu'il en est devenu totalement antisémite. Il était ami avec des révisionnistes qui niaient la Shoah, il appelait les terroristes du Hamas ses amis, et rappelez-vous qu'il a failli être élu Premier ministre au Royaume-Uni. Donc, il y a toute cette génération de politiques qui s'est rendu compte, y compris le nouveau chef du Labour Party, qui s'est rendu compte aujourd'hui que cette histoire, ce conflit n'est pas seulement un problème de politique au Moyen-Orient, et qu'il y a vraiment un souci avec l'antisémitisme en Grande-Bretagne, et que les gens qui sont du côté des terroristes le sont, justement pour cette raison. Would you say, Tom, that after what happened with the English and the creation of Israel, the British politics sense maybe that they have a responsibility on what's happening these days in the Middle East, avec le mandat anglais en Palestine, qui a fini de la manière sanglante qu'on sait par la guerre d'indépendance, et est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni a l'impression d'être un peu responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Israël et au Moyen-Orient? I'm not sure that most people in Britain think like that, because after all, the British Empire was the biggest empire in the world. So in a way, Britain has some responsibility for all kinds of problems and conflicts all over the world, all over Africa, all over Asia, the Middle East and so on. Remember, there's something else about Britain. It was very involved in the wars in Iraq and Afghanistan, and they also had a lot of ISIS terrorism in Britain, including very cruel attacks in Manchester on a lot of teenage girls who went to an Arianda Grande pop concert. So I think there's an awareness in Britain of the dangers of Islamic terrorism. There's also fear because there are a lot of Islamists in Britain. Well, I'm not sure that most people in the UK think like that, because remember that the British Empire was at this time the biggest empire of the world, and so it would be necessary that the Great Britain feel responsible, if it was also the case, of what's happening in Africa or in India. But remember, in the other hand, that the Great Britain played a role in Iraq and Afghanistan, that it was fought the Islamist, that there were attacks on its territory, notamment in Manchester, during the concert of the young star Ariana Grande. And so there's a real conscience in England of the dangers of the Islamic terrorism. And there's also a fear, which is quite real, because there are many Islamists on the territory, even in the UK. That will be my last question, Tom Gross. We saw that 300,000 people in London have done a demonstration for the Palestine, and a lot of them were Islamic and anti-Semitic people. How do you see the situation in the future for that in the United Kingdom? Well, yes, there is a fear, because they also marched on Armistice Day, which is a day to mark British war dead, defeating the Nazis, and they were disrespectful to Britain. Look, Britain is a tolerant country in general. We have a Hindu prime minister. We have lots of senior politicians, some backgrounds in India and Africa and elsewhere. So there is a fear that one group, and of course it's not all Muslims, but among the Muslim population, there's one group, to quote the former interior minister, Suedda Braverman, that doesn't respect British tolerance and is trying to assert itself over Britain. And I think there is a real undercurrent of concern for future about that. Yes, it's true, and this fear is real, because not only they have made an enormous manifestation which you spoke about, but they have also again defiled the day of the Armistice, while we celebrated in Great Britain the victory against the Nazis. And so we understand well that they are not the side of the democratic values of the Great Britain. The Great Britain is a country very tolerant. We have notamment a prime minister indian, de nombreux politiciens qui viennent de plusieurs communautés. Évidemment, il ne s'agit pas de fustiger tous les musulmans qui habitent en Grande-Bretagne, mais seulement un groupe, et ce groupe, il est très sérieux, il essaye d'une certaine manière de prendre le pouvoir en Grande-Bretagne. Donc, on a raison de s'inquiéter. Merci beaucoup, Tom Grosse, de Londres, pour être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste et spécialiste du Royaume-Uni. Merci beaucoup, Tom Grosse, et bonne journée à vous. Have a nice day. Bonne journée.